bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo il s'agit de la troisième et dernière vidéo concernant la stratégie des actions à dividende dans la première vidéo j'ai abordé le principe des actions à dividende et les intérêts composés puis dans la seconde vidéo des critères permettant de sélectionner une bonne action à dividende et également les calendriers de paiement vous trouverez d'ailleurs les liens pour les visionner dans la description si vous ne les avez pas vu dans cette troisième partie je vais donc aborder un sujet qui peut fâcher c'est la fiscalité alors c'est un sujet très vaste et complexe je vais donc le survoler pour poser les premières bases de réflexion mais cela pourrait faire l'objet d'une vidéo plus longue j'aborderai dans un second temps le choix du courtier qui peut d'ailleurs être lié à la fiscalité alors cette vidéo elle est faite à titre informatif et éducatif uniquement à aucun moment c'est un conseil d'achat de ma part vous êtes le seul responsable de vos investissements en effet comme pour les plus-values vous allez être imposé sur une partie de votre dividende bien entendu cela dépend de votre pays de résidence fiscale prenons un exemple simple comme la france il existe un gros avantage fiscal en france c'est le peva le plan d'épargne action il est bloqué pendant cinq ans mais après cette période vous pouvez retirer de l'argent il n'y a plus d'imposition sur le revenu et vous serez taxé à 17,2% pour les prêts événements sociaux si vous retirez vos dividendes ou plus value ce taux est celui au moment où je réalise cette vidéo car cela varie c'est plutôt une évolution vers le haut que vers le bas par contre tous les dividendes que vous allez recevoir et réinvestir ne seront pas taxés donc vous ne retirez pas ces derniers sur votre compte en banque vous aurez 0% d'imposition si je touche 100 euros de dividendes et que je les conserve sur mon peva ou que j'investis avec alors je conserve la totalité des 100 euros si je les récupère sur mon compte bancaire là j'aurais 17,2% de prélèvements sociaux à donner à l'état mais pas d'imposition sur le revenu sur le compte-titres on est automatiquement taxé imposition plus prélèvements sociaux il ya une flat tax à 30% c'est l'imposition maximum que l'on a mais si on n'est pas imposé sur le revenu alors on peut demander à être au barème progressif pour payer moins alors concernant la flat tax et le barème progressif cela concerne la france les règles seront différentes selon les pays pour la france par défaut c'est la flat tax qui s'applique mais chaque année vous pouvez demander une dispense de flat tax avant le 30 novembre pour passer au barème progressif il faut faire la demande directement à son courtier cela dépend de son taux d'imposition selon ce dernier il est plus intéressant d'utiliser la flat tax ou le barème progressif je vais pas rentrer dans les détails ici les dividendes seront donc taxés au maximum à 30% que l'on réinvestisse ou pas on sera imposé on comprend vite l'avantage du pva sur ce point fiscal ensuite pour complexifier tout cela on à l'imposition du pays de l'action si on achète une action allemande ou américaine alors on aura une taxation du pays en question qui s'appliquera directement sur notre dividende je crois qu'en allemagne c'est 25% et 15% aux usa avant même de toucher notre dividende on sera taxé ensuite on aura la fiscalité de notre pays qui s'applique autrement dit un pva est particulièrement intéressant si j'utilise les intérêts composés imaginons que je perçois 100 euros de dividendes et que j'investisse cette somme dans une autre action à dividende qui verse 5% de rendement par an au bout de 10 ans j'aurai 162,89 euros donc j'aurai 62,89 euros à partir de ces 100 euros perçus en année 1 la même expérience avec la flat tax d'un compte titre montre que j'aurai 100,81 euros après 10 ans soit 30,81 euros de gains donc moitié moins vous l'avez peut-être remarqué je ne commence pas avec 100 euros dans le compte-titres en effet mes 100 euros de dividendes initiaux seront imposés à 30% donc je démarre avec 70 euros alors que les 100 euros dans le pva lorsqu'ils sont réinvestis ne sont pas taxés et avec ses 70 euros chaque intérêt généré par ses 70 euros seront à leur tour taxés avec la flat tax et encore ici je me place sur une action française je n'utilise pas une action étrangère où il faut calculer la retenue à la source et le crédit d'impôt la fiscalité a donc un impact non négligeable sur les résultats qu'il faut prendre en compte dans sa stratégie alors rassurez vous il existe des conventions fiscales entre les pays qui permettent de ne pas être imposé deux fois mais certains pays ont une fiscalité importante sur les dividendes vous comprenez peut-être que la fiscalité n'est pas à prendre à la légère vous dites peut-être d'ailleurs que c'est trop compliqué tout ça c'est là que le choix du courtier à une grande importance tout le monde se bat pour avoir le courtier le moins cher mais c'est oublier un point clé c'est la fiscalité si vous choisissez un courtier français comme boursorama par exemple ou bourse directe ou un autre certes vous aurez des frais un peu plus élevés et encore que je les trouve vraiment correct par contre vous n'aurez pas à vous occuper de la fiscalité c'est votre courtier qui gère tout le calcul de votre gain net la déclaration aux impôts d'ailleurs vous retrouverez les montants sur votre feuille d'imposition et il y aura également la génération de la feuille ifu l'imprimé fiscal unique qui va tout résumer pour faire simple le coût un peu plus élevé des courtiers français s'explique aussi par cette tranquillité d'esprit on est en règle avec l'administration fiscale et c'est un gain de temps on peut imaginer que ce surcoût c'est comme si on rémunérait un comptable mais je dirais vraiment que c'est pas cher payé dans ce cas l'autre solution c'est de faire tous les calculs soi même avec un courtier étranger ici on prend nos responsabilités entre guillemets cela apporte deux avantages par contre le premier c'est que les courtiers étrangers sont souvent moins cher le second c'est que l'imposition française n'est pas appliquée lorsqu'on reçoit son dividende on paiera au moment de sa déclaration d'impôt en attendant le dividende perçu peut être réinvesti pour générer des nouveaux revenus qui paieront en plus entre guillemets une partie de cet impôt c'est une sorte d'avance sur trésorerie mais le risque c'est de se tromper dans la déclaration à noter certains courtiers étrangers proposent la génération de l'ifu dans ce cas cela peut devenir vraiment intéressant donc pour résumer pour débuter il faut bien distinguer le dividende net que l'on va toucher réellement du dividende brut annoncé par l'entreprise si l'entreprise annonce 100 euros de dividende brut et que je suis imposé à 30% alors je ne toucherai que 70 euros si l'entreprise est étrangère il faut prendre en compte la fiscalité du pays de l'entreprise on peut utiliser un courtier français qui est plus cher mais plus sécurisant sur le plan administratif et lorsqu'on est plus aguerri et mieux formé on peut basculer sur des courtiers étrangers de même il est intéressant d'ouvrir le plus tôt possible un peva car il est bloqué cinq ans même si on souhaite investir dans trois ans autant l'ouvrir maintenant mettre 20 euros dessus pour l'activer et ensuite commencer à investir dans trois ans ainsi on sera bloqué que pendant deux ans pour résumer en quelques mots comment investir dans les actions à dividende et bien la première étape créer un compte chez un courtier vous avez compris l'avantage fiscal du peva mais le compte titre à d'autres avantages et il n'est pas bloqué au démarrage donc on peut déposer l'argent et en retirer comme on veut pour le courtier on va choisir un français ou un étranger mais en sachant bien qu'un étranger on devra généralement gérer la partie fiscale la deuxième étape ça va être de choisir si on souhaite investir dans des actions à dividende ou dans des etf à dividende ensuite la troisième étape c'est de se former pour savoir comment choisir soi même ses actions ne pas suivre un gourou ou faire des copier coller de portefeuille pour avoir donc une liste rapidement exploitable de bonnes actions à dividendes on peut partir des listes de dividendes aristocrates selon la zone géographique qui nous intéresse ensuite la quatrième étape et bien ça va être d'investir dans les actions qui nous intéressent en fonction de la stratégie que nous avons choisi et conserver longtemps ces dernières pour profiter des intérêts accumulés dans le temps et donc ici ce qui est vraiment important c'est la conservation dans le temps même lorsqu'il y aura des baisses il faudra conserver les actions et même si psychologiquement ça c'est compliqué de voir son portefeuille plonger dans le rouge il ne faut surtout pas vendre au moment où on se retrouve dans le rouge si on a choisi une entreprise qui est solide et bien elle repartira à la hausse après la baisse des cours boursiers ça paraît toujours évident lorsqu'on dit ici mais lorsqu'on le vit c'est autre chose nous arrivons au bout de cette troisième et dernière vidéo concernant les actions à dividende j'espère que ces trois vidéos vous ont appris des nouveaux éléments sur la bourse et notamment sur cette stratégie des actions à dividende vous entendrez souvent dans l'univers de la bourse une sorte de petite bataille entre les défenseurs du trading qui visent des gains plutôt rapides ceux des actions de croissance ou etf qui visent des plus-values importantes et ceux des actions à dividende qui adorent obtenir des revenus passifs alors oui toujours les fameux revenus passifs vous l'avez peut-être compris j'ai une préférence pour les actions à dividende mais encore une fois il n'y a pas de meilleure stratégie pourtant certains vous diront fait si vous faites ça mais ce qui compte réellement c'est d'utiliser la stratégie qui colle à votre profil c'est peut-être le trading les actions de croissance ou les actions à dividende peu importe en réalité il y a des avantages et des inconvénients dans les trois c'est davantage une question de profil et d'objectif personnel surtout rien n'empêche d'utiliser les trois dans son portefeuille par exemple on peut imaginer un portefeuille 60 % actions et 40 % obligations je décide d'investir 80 % de mes achats d'actions dans mon portefeuille dans des actions à dividende 10 % dans des etf suivant des indices à forte croissance ou des actions de croissance et je pourrais garder 10% pour faire du trading par exemple sur les devises les matières premières les crypto monnaies ou tout simplement les actions chaque investisseur est différent il faut donc développer sa propre stratégie et les actions à dividendes est l'une des stratégies possibles par contre un point clé avant de se lancer il faut choisir sa stratégie sinon on risque de partir dans tous les sens et les résultats ne seront pas ceux voulus initialement avec une stratégie claire on a un cap et cela permet de vérifier que l'on reste en cohérence avec cette dernière c'est la fin de cette vidéo merci d'avoir suivi jusqu'à la fin si elle vous a plu et que vous la trouvez utile vous pouvez ajouter un pouce bleu pour améliorer sa visibilité et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos vous pouvez également répondre à la question du sondage qui se trouve dans la description et elle permettra de déterminer les prochains sujets qui seront évoqués sur la chaîne merci et à bientôt